Comment on dit encore en Wallo ? Cette année, on ne parle pas de boulangerie jaune. Depuis quelques temps, il y a eu des groupes qui sont venus qui ne font pas de casse parce qu'ils font leur terrain et il n'y a pas eu de légalité. Alors que ce n'est pas le cas. Le conseil municipal a voté en 2014. Je pense que le document est de mettre à votre disposition. Il y a une délibération d'autorisation maire qui peut travailler avec des sociétés pour exploiter le terrain. Le terrain du boulangerie jaune. Mais le terrain a des destinations. Il y a des activités qu'il faut faire. Le terrain, la mairie, il faut qu'ils puissent exploiter le terrain. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'ils puissent faire ce qu'il faut faire. Mais vous ne pouvez pas faire quelque chose. Mais vous ne pouvez pas faire quelque chose. Dans ce cadre-là, avec le conseil municipal, on va choisir de travailler avec une société. Après, on va proposer un centre commercial. dans un plein état. Les existants commerciaux, ils ont dit qu'ils ont dit que le centre commercial est aujourd'hui. Je veux dire qu'au champ du centre commercial, le supermarché est cassé. Le centre commercial a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités. Donc, si vous avez des activités aujourd'hui, vous avez des activités pour les enfants, les enfants et les enfants. Il y a des activités pour le sport. Il y a des activités pour le sport. Il y a des activités pour les enfants. Il y a des activités pour les enfants. Il y a des activités pour les enfants. Il y a des supermarchés qui sont là. Il y a des activités. Il y a des activités pour les enfants. Ils peuvent bénéficier. Donc, nous sommes venus à rappeler qu'ils sont que la mairie est en train de se dire mais qu'ils habitants de la Sagré Cultura. Ils sont aussi bénéficiés. On est en train. Nous sommes en train de rester. Donc, il n'y a pas de question que nous devons faire un soulèvement. C'est ce qu'on connaît, de Pouls et de Gou.